Bonjour Yves Jacot, confortvisuel.com, bienvenue à notre centre de Paris-Montparnasse. Aujourd'hui, démonstration des lunettes électroniques Viewpoint. Ces lunettes font partie d'une toute nouvelle génération d'aides électroniques qui intègrent à la fois des caméras et des écrans et qui sont portées directement devant les yeux. Ces lunettes électroniques permettent de toutes nouvelles applications, comme par exemple lire une partition de musique tout en jouant du piano ou bien regarder un visage, regarder un portrait. Démonstration, à tout de suite. Comment fonctionnent ces lunettes électroniques ? Eh bien, elles reposent sur le principe d'un casque de réalité virtuelle. Nous avons ici une caméra qui filme la scène, soit en vision de loin, soit en vision de intermédiaire, soit en vision de près. C'est une caméra couleur autofocus, autre définition. Et nous avons ici, de l'autre côté, deux écrans qui permettent de visualiser l'image agrandie. L'ensemble est contrôlé dans le cadre de cette lunette Viewpoint par un pavé tactile qui se trouve sur le côté. Donc, par exemple, si je veux zoomer, je fais ce mouvement. Si je veux monter l'éclairage, je fais ce mouvement. Tout est contrôlé à ce niveau. Et encore une fois, la caméra est capable automatiquement de faire la mise au point, au loin, en position intermédiaire ou auprès. Première démonstration sur une partition de piano. Alors, jouer du piano lorsqu'on est malvoyant, ce n'est pas du tout évident pour deux raisons. Premièrement, il faut agrandir une image qui se trouve entre 50 et 80 cm devant les yeux. Donc, on est plutôt en vision intermédiaire. Et deuxièmement, il faut garder les deux mains libres pour pouvoir jouer du piano en même temps. Donc, c'est quelque chose jusqu'à présent pour lesquelles on était un peu dépourvus en solution. Et vous allez voir sur cette démonstration que grâce aux lunettes électroniques Viewpoint, nous avons dorénavant une solution à proposer. Alors, voici ce que l'on peut observer dans les lunettes Viewpoint une partition de piano avec un agrandissement que je peux faire varier. Je peux augmenter le grossissement. Je peux baisser le grossissement. Je peux également changer le contraste. Les lunettes étant sur mes yeux, je peux déplacer, je peux me déplacer sur la partition avec le grossissement. Après des démonstrations sur une partition de piano, je vous propose à présent de regarder comment les lunettes Viewpoint se comportent pour observer un visage. Voici le portrait que je vous propose de regarder. Et bien, nous allons chausser les lunettes, nous allons activer le grossissement, le contraste et observer. Observer un visage, c'est aussi quelque chose sur lequel on n'avait pas vraiment de solution optimale jusqu'à présent, parce que c'est encore une fois quelque chose qui se passe en vision intermédiaire entre 50 cm et 2 m. Et puis, reconnaître un visage, ça nécessite à la fois du grossissement pour une personne malvoyante et ça nécessite aussi du champ puisqu'il faut observer tout le visage en même temps. Démonstration sur ces lunettes. Donc voici le portrait de Léonard de Vinci, la Joconde. Et voici l'image lorsque je regarde au travers des lunettes Viewpoint. Je peux grossir, augmenter encore le grossissement. Ce qui est très intéressant, c'est encore une fois le champ visuel. Je dispose d'un grossissement important sur un champ qui couvre 100 degrés. Donc ça me permet à la fois de grossir beaucoup tout en ayant un maximum de largeur. Et puis, si besoin, je peux changer le contraste, augmenter le contraste. Je peux également augmenter la luminosité. Tout ceci afin de maximiser l'efficacité de ces lunettes électroniques. Un point important pour utiliser ces lunettes, il faut toujours être assis, position assise. Pourquoi ? Parce que vous allez grossir l'image, le moindre mouvement de tête va se traduire, va être amplifié par le grossissement. Il est quasiment impossible d'utiliser ces lunettes lorsqu'on bouge, lorsqu'on marche. Il est strictement interdit de les utiliser en conduisant, bien entendu. et il est interdit, il est fortement déconseillé de les utiliser en mobilité. Encore une fois, il faut les utiliser assis, on regarde devant soi et on est tranquillement installé. Il faut éviter les mouvements de tête. Ce qui est extrêmement intéressant avec ces lunettes électroniques, c'est qu'elles ouvrent de nouvelles possibilités qu'on ne pouvait pas satisfaire au préalable avec les loupes électroniques ou avec les télé-grandisseurs. En particulier, elles sont multidistance, je peux voir de loin en vision intermédiaire de près. Elles sont autonomes, sont fils. Et enfin, elles sont mains libres. Lorsque je les chausse, mes deux mains sont libres, je peux tenir un livre, je peux jouer du piano, je peux me livrer à un ensemble d'activités, mes deux mains étant parfaitement libres. Ça, c'est aussi quelque chose d'extrêmement nouveau. Ça ouvre de nouvelles perspectives. Et au niveau des patients auxquels on a fait tester ces lunettes électroniques, eh bien, nous avons aujourd'hui une sorte de multitude d'applications qui sont envisagées. ça va de regarder un écran d'ordinateur tout en pouvant taper sur le clavier, regarder la télévision, faire des travaux de cuisine tout en regardant son livre de cuisine, jusqu'à jouer du piano, observer des livres d'art, etc. Il s'agit d'un produit nouveau et donc les usages sont en train de se définir. Et si vous êtes intéressé, moi je vous engage vivement à tester ces lunettes. Vous pouvez par exemple vous rapprocher d'un de nos opticiens partenaires qui vous recevra et qui pourra vous les faire tester et vous montrer le fonctionnement dans les meilleures conditions possibles. Voilà, nous vous avons fait donc une démonstration de ces lunettes électroniques Viewpoint sur deux applications nouvelles, à savoir la lecture de partitions et l'observation de portraits. Ces nouvelles lunettes électroniques, pour nous, c'est une nouvelle race d'aide à la vision qui va sans doute être amenée à se développer. Ça répond vraiment à des besoins que jusqu'à présent on n'arrivait pas forcément à satisfaire, en particulier pour tout ce qui touche à la vie quotidienne. Je pense qu'en tant que professionnel de la vision, ça va aussi influencer et modifier notre manière de travailler puisqu'on n'est plus dans une démarche de recherche d'acuité mais on va chercher à aborder vraiment des sujets liés à la vie quotidienne. Et pour toutes ces raisons, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un professionnel, par exemple d'un opticien partenaire, pour les essayer et pour vous forger votre propre opinion. Et puis, partagez votre opinion. Vous pouvez laisser un commentaire sous cette vidéo, vous pouvez partager cette vidéo, réagissez. Moi, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.